... Retour de conférence ici aux journées Aliments et Santé de La Rochelle. Une conférence vient de s'achever sur les ingrédients, les innovations boostent-elles leur positionnement réglementaire et stratégique ? Nos invités sortent donc juste de cette conférence et vous allez pouvoir donc nous donner ces informations à propos de ce sujet. Je commence avec Maître Gilles Boin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet Colum. Je l'ai bien prononcé cette fois ? C'est ça. Parfait. Vous êtes spécialisée dans le droit des produits, une discipline récente enseignée depuis peu à l'université. Je crois qu'on y reviendra. Violaine Chaumont, bonjour. Vous êtes présidente de RNI Conseil, cabinet de conseil basé à Angers, spécialisée en affaires réglementaires et scientifiques dans les domaines de nutrition et de santé. C'est Sandrine Pagnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires réglementaires chez Microfit, une entreprise de culture d'organismes vivants créée en 2007. Vous êtes installée près de Montpellier. Vous êtes en train de créer la plus grande bio raffinerie de microalgues au monde. Et puis Arnaud Picot, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de Capsulé, un centre de recherche en microencapsulation et d'innovation d'excellence dans le domaine de la galénique et de la formulation. Autant vous dire, j'ai recopié sans comprendre. Expliquez-nous. Alors, en l'occurrence, Capsulé, c'est un centre de recherche et d'innovation qui est spécialisé dans le domaine de la formulation et plus spécifiquement dans le domaine de la microencapsulation. Donc la microencapsulation, c'est toutes les technologies qui permettent de piéger un principe actif au sein de micro particules qui va avoir une taille inférieure au millimètre et qui vont permettre justement de pouvoir formuler ces principes actifs et pouvoir les utiliser en ajoutant des fonctionnalités en termes de protection, en termes de libération contrôlée et en termes de biodisponibilité. Et dans ce contexte là, effectivement, on est forcément non pas acteur, mais on est tributaire finalement de toutes les évolutions réglementaires qu'on peut trouver. Merci Sandrine Pagnard. Donc, je le disais, vous êtes en train de créer un lieu assez incroyable, la plus grande bioraffinerie de microalgues au monde. Racontez-nous ce que vous allez y fabriquer. Alors, effectivement, donc, Microfit a réussi à gagner un projet à hauteur européen qui va nous aider avec cinq partenaires, donc des PME et puis des plus grosses entreprises à pouvoir monter et à pouvoir produire et doubler notre plus de doublé. Et d'ailleurs, notre notre production, donc de microalgues qui vont, qu'on utilise pour les pour des ingrédients actifs dans les domaines de la natrocytique et de la cosmétique. Voilà. Maître Gilles Boin, je le disais tout à l'heure, votre discipline, le droit des produits est une discipline assez récente. Expliquez-nous en fait ce que quel droit vous défendez. Oui, c'est un peu récent parce que ça s'est né il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. En fait, la spécificité de notre métier, c'est d'interfacer des réglementations techniques sur les produits, comment ils sont composés, leur sécurité, l'étiquetage avec les fondamentaux du droit des affaires. Le droit européen, ça va permettre de décider, par exemple, est ce que les produits peuvent circuler d'un pays à un autre? Le droit pénal, parce que si on ne respecte pas la réglementation, c'est des infractions pénales, le droit des contrats, etc. Lancer un produit innovant aujourd'hui, c'est audacieux, selon vous? C'est audacieux. Il faut bien connaître le droit des produits, effectivement. Violaine Chaumont, donc, au sein de votre cabinet de conseil, vous répondez à des demandes d'autorisation, c'est ça, de mise sur le marché de nouveaux ingrédients? Oui, tels que les insectes, c'est ça, notamment? Oui, alors, chez RNI Conseil, on est une équipe de techniciens spécialisés dans les affaires réglementaires, cliniques, toxicologie. Et nous accompagnons les industriels pour obtenir des demandes d'autorisation, obtenir des autorisations de mise sur le marché pour des ingrédients innovants, tels que les insectes, puisque c'est une nouvelle source de protéines qui intéresse notamment l'Europe et un certain nombre de pays dans le monde, mais qui relève d'une demande d'autorisation parce que ça ne fait pas partie des ingrédients traditionnellement consommés dans l'Union européenne. D'ailleurs, j'imagine, vous ne savez pas décortiquer un grillon, un criquet, etc. Je pensais que ça se mangeait tout entier. Eh bien, vous prenez des risques et dans tous les cas, les industriels essayent d'en faire des extraits lipidiques, de sources de protéines, etc. Donc, nous les accompagnons pour soumettre les dossiers auprès de la Commission européenne. OK, on a l'impression que c'est quand même une niche, mais est-ce que ça se développe finalement de plus en plus? Alors ici, à La Rochelle, est-ce que c'est une niche? Je ne sais pas parce que nous sommes dans un milieu professionnel où nous sommes. Comment dirais-je? Six mois, mais sur le marché, c'est encore pas extrêmement répandu. À l'échelle de l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas une niche parce que l'innovation, c'est ce qui fait, je dirais, vivre l'industrie agroalimentaire, la recherche. La recherche en nutrition, c'est quelque chose d'important sur le plan tout simplement de l'humanité, de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire, de la prévention d'un certain nombre de pathologies, obésité, diabète, etc. Donc, ce n'est pas une niche de mon point de vue qui vienne dans ce milieu, mais vraiment un accompagnement de l'innovation et ce, depuis un certain temps déjà. Vous mettez en oeuvre, vous optimisez les performances d'ingrédients. Quelles sont les tendances? Alors, concrètement, donc, je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus compliqué, finalement, finalement, effectivement, développer de nouveaux ingrédients. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'optimiser ou d'améliorer la valeur d'usage d'ingrédients existants. Et dans ce contexte-là, finalement, on essaie d'améliorer la biodisponibilité des ingrédients, des principes actifs. On essaie d'augmenter leur stabilité. On essaie de faire en sorte de limiter la dose qui est mise en jeu et donc de la rendre plus efficace et donc limiter aussi les risques de la retrouver dans l'environnement. Donc, c'est un petit peu notre métier, finalement, de formuler et finalement, c'est ce qu'on entend par optimiser les performances d'ingrédients dans un contexte réglementaire encore qui est de plus en plus contraignant. Vous avez parfois des propositions un peu farfelues, j'imagine, ou en tout cas, peut être des idées farfelues au départ qui deviennent finalement pertinentes. Alors, tout à fait. Alors, farfelues, je ne sais pas. Effectivement, on a eu des parfois des choses un petit peu un petit peu délirantes qui sortent un petit peu du domaine alimentaire. Alors, je vais juste citer un exemple ici qui est hors alimentaire, mais on a eu un produit qui a été développé récemment, il y a quelques années, qui s'appelle le kamasudra. Donc, le kamasudra, le concept, c'est d'encapsuler des huiles essentielles aphrodisiaques pour les mettre dans des soudras, finalement. Et je vous laisse imaginer un petit peu la façon dont c'est libéré. Donc ça, effectivement, on peut considérer que c'est un peu farfelu, mais c'est un produit commercial qui était sorti pour l'un Saint-Valentin et qui a fait un carton. Et donc, dans le contexte plus sérieux de la partie alimentaire, encore une fois, les nouvelles demandes de nos clients, les nouvelles demandes en termes d'innovation sont plus en termes de réponse à des contraintes réglementaires. Donc, par exemple, remplacer ou substituer des composés qui vont être intradits d'origine synthétique par des produits naturels. Ça va être aussi de répondre à des demandes environnementales en termes d'utilisation ou développement de procédés qui soient respectueux de l'environnement, qui soient avec des matériaux biodégradables. Et puis, ça va être répondre aussi à des nouveaux modes de consommation. Donc, la substitution de produits d'origine animale, ça va être également d'utiliser de plus en plus de produits biosourcés dans un contexte clean label. Donc, c'est vraiment le cœur de notre activité actuellement. On repart dans cette incroyable bio raffinerie qui est en construction. Quel type d'ingrédients dans quoi on va pouvoir retrouver ce que vous allez produire ? Alors, les ingrédients qu'on produit, c'était effectivement le sujet de la conférence. C'est des ingrédients qui sont pour la nutraceutique et pour la cosmétique. Pour la nutraceutique, ils tombent dans la même réglementation que les insectes et le CBD dont parlait Violaine juste avant. Donc, c'est une réglementation nouvelle faute pour tous les ingrédients ou aliments qui n'ont pas été consommés de façon significative avant 1995. Et donc, pour pouvoir mettre sur le marché ce type d'ingrédients, il faut pouvoir répondre à des exigences des autorités européennes représentées par l'EFSA. Et donc, fournir un dossier extrêmement compliqué, très long à mettre en place et excessivement coûteux. Donc, il va reprendre toutes les données de caractérisation. Donc, la fiche d'identité vraiment très approfondie du produit. Et puis, énormément de données sur la sécurité. Donc, voilà, des tests de toxicité, tout ce qui est contaminant, tout ce qui va être toxines, etc. Des choses vraiment intrinsèques et très spécifiques au micro-algues pour pouvoir les mettre sur le marché. Donc, ça, c'est pour le côté nutraceutique, donc dans des compléments alimentaires. Et puis, sur la cosmétique, donc ça sera des produits qui seront incorporés dans des crèmes, dans ce type de produit. Vous proposez aussi des ingrédients pour le bien-être ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le bien-être, ça va englober la cosmétique et la nutraceutique, puisqu'on est sur des marchés du bien-vieillir, de gestion du poids. Et puis, sur la cosmétique, effectivement, sur tout ce qui est protection aux rayons UV, qui sont liés notamment aux incroyables propriétés qu'ont les micro-algues et qui sont aujourd'hui inexploitées. Que s'est-il passé, maître, pour que ce droit des produits émerge ? En fait, c'est un droit qui suit les tendances de la société. Donc, on voit que les problématiques de consommation sont de plus en plus présentes chez les consommateurs. Ça se traduit, par exemple, par le clean label, la naturalité. Donc, ça génère des innovations industrielles qui vont poser des questions réglementaires. Ces innovations réglementaires, il faut les vendre. Donc, ça génère des problématiques de contrat. Elles peuvent être conformes, non conformes, parfois un peu risquées. Donc, il y a des questions d'analyse de risque. Donc, voilà, il naît comme ça. Ou un autre exemple, vous avez aujourd'hui des politiques européennes pour retirer certains produits chimiques des produits de consommation. Donc, les jouets, les textiles, etc. Et de même, ça va poser des questions sur la transition des anciens produits aux nouveaux produits et toutes les problématiques juridiques qui vont avec. Vous arrivez aussi dans une longue période de rupture de confiance entre les produits industriels, les nouveaux produits, les consommateurs. C'est vrai qu'il y a des demandes sociétales sur la sécurité, la transparence et la loyauté qui sont très fortes. Et on voit, ça se traduit par le législateur qui fait évoluer ses législations. Par exemple, suite à la crise de la viande de cheval qui est maintenant assez ancienne, les sanctions étaient multipliées quasiment par 10. L'échelle de sanctions a été multipliée par 10. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un environnement qui évolue aussi beaucoup en réaction aux crises. Alors, les règles semblent quand même très strictes, évidemment, sur les produits. Bien encadrées concernant l'étiquetage des ingrédients. Je suis allée sur le site du gouvernement. On peut lire notamment que l'étiquetage doit être loyal et précis. C'est assez surprenant, en fait, cette notion de loyauté. La loyauté, en fait, c'est le droit de savoir. Ça se traduit notamment par une nouvelle réglementation sur l'origine des ingrédients. C'est-à-dire, si vous dites qu'un produit est français, est-ce que les principaux ingrédients sont français ? Donc, oui, effectivement, c'est des exigences de fonds qu'on retrouve dans les règles applicables aux produits et que les entreprises suivent et que les consommateurs attendent. Vialaine Chamon, vous avez créé votre entreprise en 2006. Et il y a 7 ans, vous avez ouvert un bureau aux Etats-Unis. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, le bureau aux Etats-Unis de R&D Conseil, aujourd'hui, s'occupe de deux typologies de clients. Les sociétés américaines qui souhaitent exporter leurs marchandises, leurs produits finis, leurs ingrédients sur le territoire européen, principalement. où se posent de ce fait les problématiques de demande d'autorisation auprès de la Commission européenne. Parce que c'est un marché très exigeant, on le sait, le marché européen. Le marché européen est exigeant. Le marché européen et le législateur, on va dire national, européen, est reconnu pour son principe de précaution et pour le fait de mettre en place des réglementations très exigeantes où l'industriel doit apporter tous les éléments de preuve, de sécurité, etc. Donc, elles ont effectivement besoin, ces sociétés américaines, elles ont besoin d'accompagnement réglementaire, technique pour comprendre les enjeux réglementaires européens et puis pour réaliser les dossiers. Et puis, sur le bureau américain, nous avons aussi des clients américains qui s'intéressent à leur marché américain qui est très vaste, très grand et sur lesquels, effectivement, il y a des besoins d'accompagnement parce que la FDA est quand même assez active en matière de contrôle des aliments. Alors, ce sont souvent des contrôles à postériorité de la mise sur le marché mais la FDA, l'état de Californie sont quand même très pourvoyeurs de nouvelles règles et de nouvelles exigences réglementaires. Vous avez déjà conseillé à un client de finalement ne pas se lancer ? Alors, oui, assez régulièrement. C'est souvent lié au fait que l'industriel va manquer de données. Vous disiez tout à l'heure que les dossiers, par exemple, Novel Food exigent énormément d'investissements analytiques, de données industrielles, de production, de données toxicologiques. Les industriels qui ne sont pas prêts à investir, forcément, on leur déconseille de se lancer parce que c'est à perte dans tous les cas et on peut trouver d'autres moyens de développer son entreprise que celle de mettre un produit non conforme, non autorisé sur le marché. Sandrine Pagnard, vous avez, je crois, reçu la plus importante subvention européenne dans la thématique production aquatique durable car vous pouvez contribuer à réduire les importations d'ingrédients naturels. Racontez-nous comment ça se passe. Alors, effectivement, non seulement on a reçu la plus importante, mais aussi la première. Donc, ça fait un an maintenant. C'est un projet qui s'appelle Scale et donc, c'est ce que j'expliquais. On est en partenariat avec cinq autres entreprises, donc des entreprises qui sont du domaine de la nutraceutique, du réglementaire, de la cosmétique et puis qui vont aussi nous aider à monter la plateforme pour des enjeux de productivité et puis surtout de durabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus lancer une usine sans avoir ces enjeux-là en tête. Et donc, effectivement, l'idée, la stratégie passe par le réglementaire puisque c'est de mettre sur le marché nos produits dans différents pays du monde. Et donc, effectivement, on va passer par, on va exporter nos produits partout. On discutait rapidement de l'AFDA. Donc, on a un produit qui s'appelle BrainFit, qui agit sur les fonctions cognitives auprès des personnes âgées et donc qui va permettre de favoriser tout ce qui est déclin de la mémoire, tout ce qui est souci de concentration et donc qui est autorisé sur le marché aux États-Unis aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai que parfois, on se demande quel est le marché pharmaceutique ou alimentaire? Alors, il y a effectivement des réglementations qui sont très différentes entre la pharma et le complément alimentaire. La limite, c'est qu'un complément alimentaire ne soigne pas. Un complément alimentaire va aider ou contribuer, c'est ce qu'on appelle les allégations, pour un effet bien-être, mais ne soigne pas, ne cure pas. On n'est pas sûr de la maladie. On va finir avec vous, Arnaud Picot. Pour vous, c'est quoi un bon nouvel ingrédient? Alors, je vais peut-être avoir du mal à répondre puisque ce n'est effectivement pas notre cœur d'activité. Moi, je suis un acteur d'innovation, pas un acteur de l'aspect réglementaire. Mais en tout cas, justement, dans vos recherches. Alors, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est plus amené à améliorer la valeur d'usage de produits existants. Et c'est en fait une façon finalement pour nous de faire des nouvelles d'innovation. Donc, on parlait beaucoup au cours de la conférence de contraintes. Et nous, en fait, on a pu trouver, on a pu démontrer aussi que ces contraintes étaient finalement aussi des opportunités, puisque sur un projet particulier, on a pu développer une solution qu'on a pu breveter, qui s'appliquait initialement sur la partie agriculture et qui, par le fait qu'on utilise des produits biosourcés, de grade alimentaire, on a pu finalement convertir ce brevet-là en un produit qui peut potentiellement être exploité dans le niveau alimentaire. Donc, la contrainte réglementaire, ça peut se transformer en opportunité. Et je pense que c'est un message positif aussi. Merci pour cette conclusion. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501